Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on s'est retrouvés toutes les deux pour vous filmer, comme on vous l'avait promis, les reacts qu'on pourrait avoir sur les vidéos, en l'occurrence ici du Grand JD, et on en fera sûrement d'autres par la suite, on vient déjà de filmer la vidéo, on vous fait l'intro après l'avoir filmée, je pense que vous allez vous régaler, je sais pas si c'est le mot que j'en ferais. Petit spoiler, puisque vu qu'on a déjà tourné la vidéo, on se disait, on ne sait pas si elle va sortir le matin, néanmoins, si vous trouvez que c'est une bonne idée de vous la garder pour le soir, on vous le déconseille vivement, gardez-le pour la journée, tôt le matin, au petit déjeuner, comme ça toute la journée vous faites des trucs qui vous mettent en joie. C'est ça, allez, bon visionnage. Salut tout le monde, on est parti pour nos réactions sur la vidéo du Grand JD, sur le château le plus hanté de France et en tant que médium. On va vous dire ce que nous, on ressent quand je veux, mais on ne sait pas toujours que ça. Bonjour, bonsoir, enchanté, Julien. C'est vrai que ça fait un moment que j'essaie de venir et le lieu est beaucoup occupé. On passe les moments où tu as un ressenti de succinct. D'accord. Moi, je me sens oppressée. Alors, l'entrée. Oui. Donc, on t'expliquera, il y a une subtilité avec la porte, parce que si on ne t'explique pas la subtilité, tu peux rester dehors. Donc ça, c'est notre salle à manger. Donc là, c'est un peu, je dirais, la pièce de vie. Ça, c'est la cuisine. Donc la cuisine, qui est l'ancienne salle de gare, en fait. Quand j'ai préparé mon passage ici, tu m'as souvent dit, Véronique, plusieurs fois, mais tu viens tout seul, tu viens tout seul. Bah oui, 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 je trouve ça, oui. Personne ne vient seul, merci. Personne ne vient seul. Le mec est fou. Et on continue la visite. Ça, c'est le salon gothique. Donc, le salon gothique, c'est là qu'on fait beaucoup de spiritisme. Le guéridon est encore en place, c'est-à-dire. Vas-y. Tu vois des trucs ou pas, toi ? J'ai une sensation d'être oppressée et je sens l'énergie des présences de vous commencer à nous saouler à tous venir pour ressentir des trucs. Quelque chose du genre. Moi, je ne vois pas des gens physiques, mais j'ai des, comme des, tu sais, un peu comme si c'était quelqu'un d'un mirage. Tu sais, les vitres très épaisses dans les années 70, où tu voyais juste les formes derrière. J'ai ça. Et en mode, ouais, saoulé. Où vraiment, ça commence à nous agacer que vous soyez là. Moi aussi, je sens l'agacement. Et effectivement, je pense que le grand JT est complètement fou d'aller passer une nuit tout seul là-bas. Alors déjà, moi, je suis une foufette. Donc déjà, je n'irai pas. Elle, elle irait sûrement ? Non, parce qu'avant de choisir cette vidéo, moi, j'en ai fait quelques-unes du grand JT parce que je suis très friante de ça. Et vous le savez, je l'ai souvent dit que j'adorais les films d'horreur. Et en fait, quand je vois qu'il dort, par exemple, il a dormi dans la maison de la vraie maison des Conjurings. Je me suis dit, le mec est taré. Jamais je le ferai. En fait, je pense que je serais capable d'y aller en groupe la journée. Mais en fait, en même temps, il n'y a pas de hasard. Il n'a pas clairaudience et clairvoyance. En fait, je pense que s'il avait clairaudience et clairvoyance, il ne ferait pas ça. Il n'irait pas là-bas. Donc, même s'il ne se passe rien de fou, tu sens quand même qu'il y a des énergies. Et franchement, moi, je ne le ferai pas. Voilà. Et là, même en groupe, t'irais ou pas ? En journée, oui. Pas à la nuit. Ouais. Alors, moi aussi, j'irais en journée, mais je n'irais pas la nuit et je ne dormirais pas sur place non plus. Et je pense que tu vois, je ne serais pas dans cette quête de déranger. De ressentir quelque chose. En fait, c'est soit je vois des trucs, soit j'aurais vraiment un respect. Je ne dis pas qu'il n'a pas de respect, mais il y a quand même ce truc de chasseur de fantômes. Oui, il y va pour ça. Voilà, tu sens que les gens sont agacés. Enfin, les entités qui vivent là-bas sont en noir. Je dirais ça comme ça. Donc, voilà, ils ont fait du guéridon hier et du guéridon. Ah oui, je... Alors, l'escalier... Alors, là, par exemple, il y a une pièce. OK. Ça, c'est un ancien... On met pause ? Moi, là, sur le lit qu'on vient de voir, je me remets... Hop, celui-là. Toi ? Moi, je sens une énergie féminine assez jeune, je dirais entre 13 à 15 ans. Et je ne sais pas si c'est sur le lit parce que je présume que ce lit n'est pas là depuis des décennies ou si c'est l'endroit, mais en tout cas, je sens une agression physique et de la... J'ai envie de pleurer. Ça ne me rend pas bien et j'ai l'impression qu'il y a... Oui, de la violence physique, de je ne vois pas la personne, envers une jeune fille qui aurait 13-15 ans. Moi, ce n'était pas sur le lit. En fait, c'est le fauteuil. Je le montre du doigt, mais vous ne le voyez pas. Non, il y a une armoire en face avec un miroir. En feng shui, il est déconseillé de mettre des miroirs dans les chambres et notamment en face des lits. Là, moi, je ne vois personne sur le lit, mais je vois en fait une jeune fille. Moi, je l'ai... Enfin, 13-14 ans, ça me... Je la vois aussi. Je la vois pas se faire frapper, mais il y a une violence autour d'elle et moi, ça me donne aussi envie de pleurer. Mais vraiment, ce miroir... Après, il y a des mots que je n'emploierai pas pour la vidéo, mais quand je dis violence physique, c'est les violences qui sont en général faites aux femmes. Pour résumer et pour ne pas dire ce mot pour pas que la vidéo saute. C'est bon, je remets ? Oui, vas-y. Une pièce ? La vidéo dure 30 minutes, elle va durer 2h20. Un ancien bureau d'un homme très célèbre ici. Ça, c'est la chambre des maîtres, donc la chambre où les propres... La vidéo va durer 2 ans et demi. Moi, là, je vois des gens avec des chapeaux melons en train de fumer. Je vois un monsieur avec une moustache blanche et un chapeau melon, une très guindée. Et je vois qu'il fume des cigares et qu'il y a des décisions qui sont prises. Alors, je ne sais pas, c'est le château de... Fougeray. Fougeray. Je ne sais pas qui... Je vous avoue qu'on n'a pas fait des recherches avant pour savoir qui y a vécu, quand, comment, pourquoi. Et l'idée, c'était vraiment de vous balancer nos ressentis sur l'instant. Je vois des décisions qui sont prises. Genre, tu m'aurais dit qu'il y a le forum de D qui s'est tenu là, je t'aurais dit... Ah, c'est ça ! OK, voilà, dans l'idée. Alors, c'est intéressant parce que pourquoi j'aime bien ce genre de lieu et pourquoi j'irais en journée avec d'autres médiums, c'est qu'en fait, par notre vibration, on n'est pas tous connectés aux mêmes choses. Moi, depuis la première image du château, je suis connectée à une énergie victorienne. Comme Joanna, je n'ai pas fait de recherche sur le château avant. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a été construit, qui a vécu, etc. Mais moi, je ne vois que des femmes et des hommes habillés en tenue victorienne. Donc, victorienne, c'est 1800 et quelle, si je ne dis pas de bêtises ? Ou 1700 ? Alors là, moi, l'histoire... Bon, bref. Je ne suis pas assez douée. En tout cas, les tenues victoriennes avec vraiment les coiffes. Et je vois des trucs genre séances de spiritisme. Je pense que ce lieu a vraiment été... À l'époque victorienne, il y avait vraiment cette culture de... On fait du spiritisme, on parle aux esprits, on cherche des informations. Et je sens vraiment que c'était un lieu qui était propice à ça. Et ça me met en inconfort. Je pense qu'il y a eu des gens qui ont été possédés suite à... Le fait de tourner des tables et de faire du Ouija. Ne faites jamais ça chez vous par pitié. Donc, moi, je me connecte à ça. Et là, tu vois, je ne vois personne de physique. Mais j'ai cette énergie victorienne. C'est comme si, tu sais, j'étais dans un rêve où je voyais que j'étais dans une époque victorienne, mais je ne vois pas les gens. Et je sens l'agressivité ambiante de... Ouais, on fait des trucs dark. Parenthèse, je suis allée checker pour vous donner les dates de l'époque victorienne. C'est de 1830 jusqu'à 1900. OK. Pour la parenthèse. Éther dormait, en fait. Donc, elle était occupée, c'est de lui. Ça, c'est la salle de bain. Mais c'était une aussi chambre d'ancienne. Ouais. Ça, c'est le grand couloir qui dessert toutes les pièces. On est passée par le petit couloir parallèle. Il faut préciser qu'en fait, il y a beaucoup d'histoires qui sont liées à cet endroit, mais tu ne veux pas forcément... Pas aujourd'hui, pas déjà. D'accord. Pour ne pas me... Bah, être influencée. Parce que sinon... Donc, on est dans une autre chambre. Donc, chaque chambre a son histoire propre. Ouais, moi aussi. Moi, j'ai envie de pleurer, là. Ouais, pareil. Envie de pleurer et... J'aime pas du tout. Je sens que c'est entre une femme et un homme. Ouais. J'aurais dit des disputes et de la trahison et de l'humiliation. Si je devais mettre des mots sur les émotions. Moi, ça me connecte à un truc où... Ouais, je suis pas bien non plus. Ouais, je suis vraiment pas à l'aise. Mais envie de pleurer, toutes les deux. Donc, ça, c'est une autre chambre, encore. Là, c'est pareil. Il y a une histoire bien particulière. Une autre. Une autre. Et heureusement, on fait cette vidéo. Il est 13h45. Heureusement. Moi, jamais de la vie. Je vous tourne ces vidéos-là le soir, chez moi. Et puis, après, on se dit... Non, Marie, t'as dormi cette nuit, non ? Non, c'est loup. Bizarre. Vas-y. Moi, j'ai vu un enfant. Ouais. Toi aussi ? Le cheval à bascule. OK. On est d'accord. Bon, c'est marrant qu'on ait les mêmes infos. Moi, j'ai vu un enfant appuyé sur le cheval à bascule. Pas dessus, mais appuyé. Et l'histoire particulière, alors, je sais pas, parce qu'on n'a pas regardé. D'ailleurs, elle le dit à la fin. J'ai pas, en fait, j'en ai regardé quelques-unes du Grand J.D., mais pas celle-là. Donc, je suis contente. Ils tiennent au courant sur les autres des histoires qui sont racontées dessus ou pas ? Sur le Val Sinestra, oui. OK. Ils disent, même avant, en fait, qu'ils l'avaient déjà visité, mais oui, ils le disent. On verra si dans la vidéo, il le dit. C'est chaud, parce qu'on va faire deux heures de vidéo. On est à trois minutes de vidéo. On vous fait des commentaires sur chaque pièce. On va essayer de les écouler ensuite. Bon, là, au niveau de ce que je ressens, on va voir si on le voit après. Déjà, là, je vois quelqu'un sur cette image, là, que vous avez en stop. Maintenant, je vois quelqu'un dans l'entrevailment de la porte. Déjà, une dame, une servante avec une coiffe blanche, pareil, époque victorienne. Je pense, quelque chose du genre. Moi, la laitière, quoi. Voilà. Pardon. Et pour revenir au petit garçon, je pense que sa mère l'a étouffée sous un coussin. J'ai zéro info là-dessus. OK. Vraiment. Mais j'ai vu ce garçon et il n'était pas en train de jouer rigolo. Et pareil, au même endroit que toi. On continue ? Oui. Ça va être marrant, ce soir. Elle est contente. Super. Il y a des gens chez moi. Dormir dans une de ses chambres. Bah, celle que tu veux. Celle que je veux. Il n'y en a pas une que tu me conseilles ou c'est selon le feeling ou... Bah, c'est selon le feeling. Après, moi, je ne veux pas... Si je te dis, dans là, des fois, on a ça, tu peux interpréter. Tu ne vas pas essayer de faire du spiritisme tout seul. Non. Bien sûr, moi. Parce que déjà, je ne sais pas le faire. Et puis, ce n'est pas des choses que je fais. Pourquoi ? C'est dangereux de faire du spiritisme ici tout seul ? Non, non, non. C'est qu'il y a pas mal de gens qui en font. Là, en fait, voilà. Le trou d'homme, il est là. Il y en a qui sont morts. Il est juste sous la prise. D'accord. Là, c'est les cryptes. Donc là, c'est l'aspect vraiment médiéval de Fougeret. Ici, enfin, moi, j'aime bien les cryptes. C'est vraiment étonnamment. Je n'ai pas du tout peur d'aller là-dedans. Là, on a deux sarcophages. On en a un là et un là qui a été, en fait, celui-ci, il a été un peu emmuré, vidé. Et avec le couvercle, ils ont fui une étagère au 19e. Ça me fait rire parce que les gens jouaient. Tu veux que je mette pause ? Tu as quelque chose ici, toi, ou pas ? Une petite envie de pleurer, mais assez légère. Rien de transcendant. Toi, tu as quoi ? Alors, c'est marrant parce que j'étais à l'époque victorienne jusqu'à présent. Maintenant, dans cette crypte-là, j'ai une énergie très templière. J'allais te dire, juste un petit truc templier. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est très ambivalent parce que je sens qu'il y a de la densité, de la lourdeur, comme s'il y avait des choses qui avaient été... Il y a eu des réunions. Ouais, mais alors attends. Dans ce que je ressens, c'est que je pense qu'à la base, il y a eu des réunions templières et des trucs lumineux. Et que derrière ça, les gens qui ont eu connaissance de ça, je sens qu'il y a eu volonté de détourner cette bonne énergie et ce... Ouais, tu vois, j'ai l'impression d'un truc qui vient absorber, tu vois, ce... Comme on le dit, une énergie, c'est une énergie. Tu en fais du bon ou du mauvais. Et qu'en fait, vu que c'était un lieu de rassemblement templier, dans ce que je ressens et dans ce que je vois, ça a été utilisé pour être détourné en dark. Voilà ce que moi, je ressens. Voilà. Vas-y, descends. Ah bah oui, allez-y. On l'arrange aussi, ouais, parce que c'est vraiment... En plus, c'est hyper déficitant. Des fois, il te pousse. Alors là, en fait, dans cette deuxième crypte, bon, on a commencé de creuser. On a eu pas mal de choses intéressantes. On a commencé à choper des ossements, machin. Bon, moi, je les ai mis de côté pour voir que le service de l'archéo... Bon, bah, t'as fait le tour. Beaucoup de personnes viennent au château de Fougeray dans l'espoir de capter quelque chose. Parce qu'apparemment, ici, il se passerait de nombreux phénomènes inexpliqués. Véronique et François l'ont acheté en mars 2009 pour le restaurer. Mais dès les premiers jours, ils vont rapidement vivre de nombreux phénomènes étranges. Moi, je me sentais épiée. J'entendais des voix aussi. Mais sur le coup, bon, François, il lui arrivait un truc. Il a été touché. Quelqu'un qui lui a fait toc-toc à l'épaule, tout ça. Et on a cru... Enfin, moi, en tout cas, j'ai cru que je sombrais dans une dépression. Un truc comme ça. Je me suis dit, ça se trouve, c'est ça, la dépression. Je suis allée voir un médecin. Mais elle a l'air contente, là. Elle m'a donné des trucs hyper faux. Oh ! Je n'ai jamais pris. Parce qu'à l'époque, je devais soutenir ma thèse de doctorat en histoire. J'avais besoin de ma mémoire, de ma tête à 300%. Et donc, on ne savait pas trop au début. C'était vraiment bizarre. Les phénomènes inexpliqués s'enchaînent. Véronique voit même des ongles traverser des pièces. Ils entendent des bruits, des voix, des murmures. Alors, sans trop comprendre, ils décident de faire appel à des médiums, chose auxquelles ils ne croyaient pas du tout avant toute cette histoire. On a passé une nuit de dingue. Et parce que cette nuit-là, ça a été le baptême du feu, quoi, pour moi. Parce que je n'avais jamais fait de PVE. Enfin, on a eu des PVE. On a eu une photo d'une silhouette blanche, une nénette avec une robe blonde. On voit un collier et puis un décolleté. Enfin, c'est un truc de fou, quoi, dans les escaliers. Et j'ai mis six mois pour m'en remettre. Parce que je me suis dit, en fait, ça existe. Et pour moi, les phénomènes de hantise, c'était forcément mauvais. C'est amitivile, c'est le cliché. Et depuis huit ans, les phénomènes continuent. De plus en plus de gens vivent des situations étranges ici. Mais moi, je ne sais pas si ça se verra, mais j'ai tout mon corps qui me verra, moi aussi. Et tous disent la même chose. Il y a quelque chose de particulier dans ce lieu. Fougeray, c'est un lieu d'abord super ancien. Vraiment. Enfin, moi, le toponyme que j'ai trouvé, c'est 1304, le plus ancien. Ah, c'est antérieur. Mais c'est bien antérieur à ça. Donc, c'est un lieu de culte autour d'une source qui a des particularités, etc. Et ça, on l'a retrouvé après. D'ailleurs, les gens venaient faire des ablutions pour se soigner. Les femmes qui avaient des problèmes de fécondité. Hier, ça courait, par exemple, en choutier. Alors, ça se verra sûrement pas en vidéo, mais depuis tout à l'heure, j'ai des frissons. Tout mon corps cap détruit. J'ai entendu que ça a daté de 891. Ouais, ça m'ébranche juste pour moi. Que ça a été construit par un homme pour sa femme. Et que la source, il y a des femmes qui viennent pour leur fécondité. Parce qu'à la base, l'histoire de ce que j'entends en clair audience, je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Qu'à la base, l'homme l'a fait pour sa femme, pour pouvoir accueillir leur bébé qu'ils avaient pour but d'avoir. Et que donc, vu que ce château a été construit par amour, à la base, les femmes venaient pour ça. Sauf qu'en fait, visiblement, dans les années qui ont suivi, plusieurs fois, il y a des gens, dont les hommes dont je parlais tout à l'heure, je sens que c'est en lien avec ça, mais pas que, qui ont visiblement dit à des femmes, venez, on va vous aider par rapport à cette source. C'est qu'en fait, elles ont fini enfermées à la cave. retournées et tournées et disparues de la surface de la terre. Eh bien, tu vois, ça a bien confirmé le truc de geste ambivalence, comme dans la crypte avec les Templiers. Oui, c'est bien, mais pas bien. C'est ça, en fait, qu'il y a eu un moment où ça a été détourné. Par contre, moi, j'étais taquée sur mon mental qui me disait « Ça a l'air quand même stylé, tu n'as pas envie d'y aller ? » En fait, j'étais en discussion avec moi-même à me dire « Mais t'es folle, pourquoi tu veux aller là-bas ? » Et en fait, ça m'attire bien. J'aimerais bien y aller. Mais je n'irai pas avec toi, je le sais. Non, mais tu vois, le pire, c'est que j'ai une part de moi qui me dit « Comme là, aujourd'hui, on filme la vidéo, on est le 12 mars. » Ceux qui me suivent, vous savez que c'est une date de switch au niveau énergétique, dans notre vie terrestre, à nous. C'est aussi aujourd'hui qu'on a décidé de faire potentiellement un stage en Corse et aller reconnecter à des énergies de Mazerou, donc les guérisseurs, sorcières, corse, etc. Eh bien, ça me fait la même chose. Je sens que c'est une bonne chose de faire ce stage en Corse et qu'en même temps que je vais aller reconnecter à des choses qui sont touchy, et bien je sens la même chose, tu vois, pour ce château-là. J'ai l'impression que ça pourrait être vraiment intéressant. Et il y a une part de moi qui me dit « Ah ouais, ça a l'air cool. » Et une autre part peut-être un peu plus grande que la première qui me dit « Why ? » Non ? Non ? Pourquoi ? Pourquoi tu veux faire ça ? Mais moi, le problème, c'est que la part qui a envie d'y aller est plus grande que la part peur. Mais tu vois... Attends que l'autre grandisse, je viens avec toi. J'aimerais vraiment faire ça avec d'autres médiums, tu vois, que parce qu'on a tous des... Oui, pour avoir des impôts qui se courbent. Ah, carrément. Ils se demandaient s'il y avait quelqu'un là-haut. Ça faisait des petits pas d'enfants qui couraient. Et par contre, là, les ombres qu'on voit de temps en temps, c'est furtif et ça ne fait aucun bruit. Donc, il y a plein de choses différentes qu'on peut témoigner, mais qu'on n'explique pas. C'est rare qu'une personne soit tout seul. Parce que franchement, c'est plus que rare. Oui, c'était le premier parce que... Non, elle est extrême. Vous avez nos coordonnées. Il ne faut pas... Oui, ça... Moi, je suis très, très rassuré. C'est intéressant de savoir parce qu'en fait, il n'y a pas de souci. Franchement, il y a des gens qui sont barrés en plein milieu de la nuit parce que moi, je pense qu'ils ont complètement déconné avec les énergies du lieu. Ils ont été irrespectueux. Et ils se sont fait agresser, entre guillemets. Tout est relatif. Il y a une halette qui s'est fait griffer. Un mec s'était pris un coup de poing dans le dos. Alors là, ils se sont barrés à toute blague. Oui, tu m'y donnes. Ils m'ont laissé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait aussi, tu vois ? C'est terrible. Mais bon, sinon, le mot dangereux, non. Il ne faut pas exagérer, c'est pas drôle. On te dit au revoir et puis à demain matin. Adieu ! Salut ! Merci. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il va rester tout seul ? Moi, je me dis que ça va, ça va aller. On n'a pas eu de mort encore. Pas encore. Vraiment, c'est... Il va rester tout seul, là. Voilà, je suis tout seul à Fougeray. Véronique et François et leur fille viennent de partir. Donc elle m'a fait la présentation. On a discuté un peu, comme vous avez pu le voir. Je vais vivre tout seul l'expérience. Je suis apparemment le premier à venir tout seul une journée et une nuit. Pourquoi ? J'entends des choses, mais je pense que c'est dehors. Pour l'instant, je vais vous parler un peu comme ça, mais pour l'instant, je me sens très très bien. Je trouve que le lieu est magnifique. L'escalier est magnifique. Moi, je trouve ça accueillant. Si ce n'est que j'ai constamment la chair de poule, mais réellement. Mais c'est accueillant. J'ai froid, c'est... Regardez. Je ne sais pas si on voit. Bon, voilà. Alors, info, si un jour tu vois cette vidéo, le grand J-D, sache que la chair de poule, c'est quand ton corps ressent des énergies autour et que ta conscience ne l'accepte pas ou ne l'encadre pas, mais le corps sent parce que l'aura va bien au-delà de notre corps physique et que du moment où quelque chose rentre dans notre aura, le corps physique réagit. C'est pour ça que quand on va dans des églises ou dans des lieux qui sont chargés énergétiquement, il n'y a pas besoin d'avoir clairvoyance et clairvoyance développées pour que le corps alerte sur le fait qu'il y ait des présences à l'extérieur. Tu veux rajouter quelque chose ? Non, mais moi, ce que j'adore dans les vidéos du grand J-D, c'est que vous avez vu l'ambiance. À chaque fois, il dit « Ah, mais moi, je suis rassurée. » Ça va. Mais pourquoi, en fait ? Mais franchement, bravo. Parce que... Vraiment, bravo. Vraiment. Bravo. Moi, je t'admire. Vraiment. Pour communiquer ou sentir quelque chose. J'ai aucune idée de la pièce laquelle choisir. J'aurais dû regarder toutes ces vidéos et ces reportages sur Fougeret avant de venir. Mais je ne voulais pas exprimer. Le miroir. Le miroir et le... C'est hors de question que je vais y aller. Ah oui, en disant, oui, sur la chambre bleue et le miroir, c'est le couloir qu'on a vu tout à l'heure où je t'ai dit « Oh là là, le couloir bleu. » Et dans le miroir, là, on a vu des photos tout à l'heure où ils ont dit « photos prises à Fougeret. » Il y a une des photos, c'est dans ce couloir. J'en mets ma main à couper. Voilà. Un petit... Moi, le miroir, en fait, moi, je ne suis pas du tout effrayée par les miroirs dans ce château-là. Je pense que si j'y allais... Moi, je les décroche. Oui. Tous. Je me regarde. Je mettrais des rideaux dessus. En fait, je ne me regarderai pas dedans. Je sens un truc de... D'aspirer. Oui. Oui, oui. Clairement. Genre comme dans les films d'horreur où ils t'enferment dans les miroirs. Même... Oui. Même truc. Non. C'est bon ? Oui. OK. À cause de ça. Ce qui est bien, c'est qu'ils m'ont laissé du matériel. Les ondes GSM de mon téléphone qui active le... J'adore parce qu'à chaque fois, ils cherchent à éliminer le... Oui, c'est vachement bien. Et normalement... Ah, parce qu'il s'est mis en mode avion aussi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les photos qui ont été prises ici, on voit comme une silhouette noire. Mais ça, c'est le couloir. Je vous ai présenté un petit peu à l'intérieur. Véronique et François nous ont raconté quelques anecdotes. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que la nuit, elle tombe. L'obscurité envahisse cette partie de la France. Et puis, on se retrouve ce soir pour le début de l'expérience. À toutes ! Il est 22h, la nuit vient de tomber. Et je suis actuellement seul dans le château le plus hanté de France. Moi, là, je m'en vais. Préparer les caméras. C'est très, très calme pour l'instant. Synchronisation des caméras. Première prise de fougeret. Voilà. Il ne manque plus que le son. Et on va y aller. Mon plan ce soir. Je pensais le faire en trois étapes. Première étape, se promener avec mes trois caméras. Un peu faire de la reconnaissance. Voir un petit peu ce qui se passe. Je suis viégeant sur les chaises. Moi, je me sens oppressée. En fait, je vois les gens qui le regardent. Je choisirai une chambre quand je serai fatiguée, s'il ne s'est rien passé. Voilà un petit peu le plan de la soirée. On va continuer. Donc là, on va en retourner. Évidemment, c'est une autre ambiance que... C'était une statue. Je me sens bien au premier étage. Ouais, ce couloir, il est atroce. Moi, les miroirs, je ne peux pas regarder. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec moi ? Ah, mais c'est la chambre de... Je voudrais qu'on a dit, parler. Je sais. Ça va ? Ouais, on a mangé à midi. Je n'aurais peut-être pas dû, parce que j'ai des hauts le cœur. Là, à côté de la porte, je vois que... Je ne sais pas si c'est la même jeune fille que j'ai vue à côté du lit. Mais je vois qu'elle est poussée contre le mur. Et je la vois la tête éclater contre le mur. Et sanglant contre le tranchant de la porte. Moi, ce qui est étrange, c'est que je vois... Et je vois quelqu'un aussi dans le couloir. Je vois, oui, là, le même endroit. Alors, vous ne le voyez pas, je ne vais pas vous montrer avec notre doigt, mais... Là où il y a l'autre porte grise dans le couloir derrière. Voilà, dans le couloir, à côté des cadres. En fait, avant, en plein jour, je voyais dans le miroir. Alors, là, j'ai eu des cris. J'ai clairement... C'est nul. Une nana qui criait dans mes oreilles. Et par contre, avant, quand on était dehors, tu as vu des trucs dehors ? Oui. Des gens qui sautent ? Non, j'ai vu partout où il y avait des gens enterrés. Alors, moi, j'ai vu des gens, soit qui étaient poussés, soit qui avaient sauté. Ah, du château ? Oui, oui. En haut, de... Si, j'en ai vu un. Ah, ok. Moi, j'en ai vu un de sûr, un deuxième, je ne suis pas sûre, mais un de sûr. C'est bon ? Oui. Vous avez l'habitude des visites. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de vous expliquer... C'est bien parce qu'il est respectueux. Ce couloir est catastrophique. Oui, il est... En fait, je vois des gens poussés, des femmes poussées, et on les prend à la gorge comme ça contre le mur. Est-ce que vous avez envie que je parte, que je reste ici ? Merde. Il a mis une petite note, comme quand il faisait tomber par avant. Je ne sais pas si vous n'aurez pas notre tête dessus. Je vais vous revenir un peu dans le château, dans votre demeure, peut-être. Tous les couloirs sont les couloirs, c'est dégueulasse. Là, je vois juste un homme qui l'observe. Donc, si vous avez envie que... Oh, le plafond. Moi, je ne vois pas un homme. Je vois une énergie masculine, mais je n'ai pas l'impression que ce soit humain. À tout moment, il faut juste venir près de moi. Venir près de moi. Pourquoi tu fais ça ? Venez près de moi, venez me toucher, carré, c'est moi. Premier étage. Plutôt très calme, en tout cas, moi, je n'entends rien en direct de mon casque. En plus, il enlève la lumière, donc du coup, nous, on ne voit plus, c'est horrible. Alors, deuxième étage. Je déteste ce soir-ci, je ne dors pas. On va s'écrire à minuit, tu dors ? Non ? Toi aussi, il faut que je répète ? Moi aussi. Là, c'est naze. Franchement, je vois la femme derrière. Est-ce que quelqu'un aurait envie de s'exprimer ce soir ? Et tu vois, dans la chambre qu'on vient de voir, au bout de la chambre rose, là ? Là où il y a l'espèce de parapluie. Est-ce que quelqu'un aurait envie de s'exprimer ce soir ? Non, il faut que tu retournes en arrière. Ah, c'est encore en arrière ? Ah, merde, bon. Là où il y avait le parapluie en arrière-plan, je vois la femme. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit, j'ai l'impression qu'il y avait de la dispute et de l'humiliation de la part d'un homme et de la violence. Eh bien, je sens son énergie. Parce que quand je me connecte, moi là, je me connecte au jour où le grand J.D. a filmé. En fait, je me connecte à l'énergie du moment où il y était, de l'instant. Et en fait, je sens une femme qui le regarde, le grand J.D. et qui est dans le... Il y a une certaine colère. Comme si, en fait, elle avait été tellement humiliée de son temps et pas respectée, pas vue et pas entendue par l'homme masculin qu'il y a une certaine colère. Et tu vois, pour ça, je la sens victime. Eh bien, c'est comme si elle pourrait basculer dans bourreau par l'humiliation, quoi. Moi, j'ai un truc de maudit, de malédiction. Comme si, en fait, la vengeance faisait qu'en sorte, elle pouvait maudire des gens. Je ne vois pas de sorcière, mais j'entends sorcellerie quand je me suis connectée à cette femme. Là, par contre, sur le divan, moi, j'ai des gens. Oui, mais je ne sens rien de... Rien qu'ils me fassent... Non, moi non plus. Je ne suis pas bien. Je vois des gens, mais je ne me sens pas menacée. C'est étrange parce que dans ma conception des choses, les entités négatives ne peuvent pas cohabiter dans un même lieu avec des entités neutrons positives. Moi, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas au même... Sur la même strata ? Au même espace-temps. Oui, d'accord. Du coup, ils n'ont pas la même vibration parce qu'ils n'ont pas vécu au même moment et qu'en fait, du coup, ils peuvent cohabiter parce qu'en fait, ils ne se voient pas. Ben non, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas la même vibration. Et là, je le vois le... Ben, tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit je ne sais pas si masculin ou pas humain. Eh ben, j'en sais rien. Moi, je le vois là, là. Je vois la tête et tout, là. Oui, mais moi, ce n'est pas le même. Moi, l'autre... Non, non, ce n'est pas le même. Ah, tu vois un truc similaire. Mais je ne sais pas... Je sens que c'est une énergie masculine mais je ne pourrais pas te dire que c'est un humain. Je vois la forme mais je ne peux pas mettre d'étiquette le sexué, tu vois. Oui, je comprends. Voilà. C'est bon. Oui, c'est bon. Non, mais les couloirs sont atroces. Moi, je me dis, je ne sais pas comment il fait. Parce qu'avec tous les miroirs et tous les cadres, il y a des espèces de jeux de lumière qui reflètent contre les murs avec mes lampes de poche. Donc, il ne faut pas que je me fasse avoir. Est-ce que vous avez envie de communiquer et de dire quelque chose ? J'entends les grenouilles. T'entends des trucs là ? Non. Moi, j'ai un... Ah, la batterie. Oui. Je coupe aussi. Vas-y. Toi, tu as quoi ? Donc, j'entendais... Ça a coupé l'ordinateur, a manqué de batterie. Donc, je n'ai pas pu le dire sur l'instant. Pardon. Mais ce n'est pas grave. Mais j'entendais... Alors, il a demandé à l'instant... Oui, s'il y avait quelqu'un qui l'entendait. Ou qui devait se manifester. Et j'ai entendu, si on dit quelque chose, tu vas pleurer. La personne ou l'entité n'a pas dit, tu vas pleurer. Mais la façon dont je l'ai reçu, c'était vraiment un truc agressif. Genre, il ne vaut mieux pas qu'on se manifeste parce que tu vas te faire dessus. C'est comme ça que je l'ai entendu. Moi, je n'ai pas entendu ça. Ok. Tu as entendu d'autres trucs ou... J'ai rien... Non, là, ça ne m'a pas... Mais tu sais que moi, c'est marrant parce que la clairaudience, ce n'est pas mon canal principal. Ce n'est pas ton rapport, oui. Et là, j'entends beaucoup de choses. Ah oui. Alors que moi, je vois plus que j'entends là, pour l'instant. C'est bizarre. Non, il ne va pas. Eh, j'ai des frissons. Ah, là, c'est horrible. Oh. Regardez-moi ça, ça, c'est la pleine lune. En plus ? Eh. C'est parti pour la pleine lune. On va aller. Oh, non, ça, c'est... Là, moi, je suis claustrophobe, donc ça, ça m'angoisse par définition. Oh, mon dieu. Quand il est descendu, là... Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec moi ? J'ai senti des trucs pas humains. Genre... Genre pas humains. Genre, tu me dirais... Tu vois, il parle de la pleine lune, tu me dirais, il y a des loups-garous en bas. Je te dirais, OK. Tu vois, une énergie, ouais, de chien, mais avec une conscience humaine, tu vois. Bizarre. Bizarre. Et en même temps, avec du féminin lié. Si je te parle des mollusques de l'enfer, ça te parle ou pas ? Moi, ça me fait penser à Harry Potter et le chien qui garde... Mais sinon, non. En fait, en enfer, il y a des gardiens de l'enfer qui sont représentés par des chiens à... À trois têtes. Deux ou trois têtes. Oui. Et en fait... Je ne me souviens plus. C'est dans la série Supernatural. Je l'ai recommencé et je ne suis pas encore à cet épisode-là. Mais c'était un truc qui vibrait juste à l'époque pour moi où en fait, c'est des chiens qui gardent l'enfer. Et tu vois, quand il est descendu, moi, j'ai eu un truc de... On garde l'enfer. Il y a un truc de... Voilà, comme moi, non. Ce n'est pas en lien avec l'enfer. C'était un truc qui a existé terrestrement parlant. Ah, ouais. Genre comme s'il y avait eu des animaux enfermés à un moment donné, mais avec une conscience humaine. Ouais, des bougarous, quoi. Et ben, je ne sais pas. Je ne mettrais pas ce terme dessus. Je mettrais... Des licanthropes. Tu vois, genre, dans le District 9, il y a des expérimentations qui sont faites. Et ben, je te dirais que là, probablement, il y a des expérimentations qui ont été faites. OK. Du genre. Je vois une main. Moi, j'entends. Laisse-nous tranquille. Moi, j'entends des trucs. J'ai passé plus d'une heure et demie à me balader dans le château avec mes caméras. Je m'épose. Si vous, qui visionnez la vidéo, dans les commentaires, si vous voyez des trucs, notez-le. Si vous avez clairaudience, clairvoyance, si vous avez des ressentis. Parce que, effectivement, moi, ce n'est pas mon canal de prédilection, la clairaudience. Et là, j'entends beaucoup de choses. Du coup, je trouve ça intéressant. Peut-être que vous avez aussi d'autres choses. Donc, mettez-le dans les commentaires. et mon matériel pour tenter de capter quelque chose. J'ai même été faire un tour dehors. C'est resté très calme, hormis trois choses. La première a été un petit coup faible après une question. C'est un petit appareil noir que j'ai posé sur le meuble. Je pense que c'est un appareil noir. Ouais, pareil. Ce bruit me fait plutôt penser à quelque chose qui bouge et pas le bois qui travaille, qui craque. Peut-être un animal ou quelque chose comme ça. Après, ma caméra, elle s'est éteinte, sans raison, juste après avoir demandé si ma présence dérangeait. Est-ce que vous voulez que je parte ? Ça, grand j'idée, c'est un signe que tu dois partir. OK. Ma caméra principale vient de s'éteindre. C'est pas normal. J'ai cru qu'il n'y avait plus de batterie. Au début, je me suis dit c'est pas grave. Mais quand... Franchement, il y a un truc qui court là. Je ne peux pas... Tu sais, un peu comme un truc des articulés qui court. Le bruit que j'ai entendu tout à l'heure pour moi, c'était ça. Ah ben voilà. C'est un Sony, un A7S. Mais tu vois, j'aurais tendance à dire que c'est les trucs des cryptes qui s'est échappé. Ça peut être le raison. La troisième et dernière chose que j'ai entendue pendant cette étape, comme si quelqu'un se déplaçait doucement quelque part dans le château. Moi, j'ai vraiment un truc à la... Comment il fait ? À la American Horror Story, un truc désarticulé qui se... Ben là, regarde, regarde. Toc ! Ouais. Ouais. Allez, je me mange les doigts tellement. J'entendais bien quelque chose en direct. Je me rappelle que sur le moment, j'avais vraiment l'impression d'entendre quelque chose qui se déplace. C'est quasi inaudible, peut-être un petit rongeur qui se balade dans le château. Ce sont des petits événements, donc je décide de passer à l'étape 2 et poursuivre ma chasse sans lumière dans le noir total avec des lampes infrarouges en mode night shot. pourquoi tu fais ça ? Ouais, non, mais... Ah non, il y a quelqu'un de dos. Ouais. Franchement, cette oppression, je la ressens rarement. C'est... ça me coupe le souffle. Là, il y a des gens. Ouais, ouais. Et moi, je les vois de dos et ils ne sont pas sympathiques. Non, ne fais pas ça. Non, non. Ne fais pas ça. Moi, je ne les trouve pas pas sympas. Mais je les trouve... Genre là, il y a quelqu'un. Oui. Je suis vraiment dans le noir total. C'est une autre ambiance. Tu me donnes. Et pour l'instant, ça va. Mais il y en a partout, en fait. Il n'y a pas une chaise de livre. Pas une. Tu sais, je ne les sens pas méchants volontairement, mais de... D'être dérangés tout le temps. Ouais, et agressifs parce qu'ils en ont ras-le-voil en fait. Je pensais installer l'enregistreur dans cette chambre-là. Les poupées, c'est pas mon dernier. Chambre. Des poupées au premier étage. Donc, je l'ai installé ici. On va le laisser dans cette chambre. J'ai le... Là, là, je suis nouée du plexus. Mon corps me dit... Il y a beaucoup plus de bruit, de rats, de chauve-souris. Mais là, il y a zéro bruit. Il n'y a rien du tout. Ils sont tous comme ça. Faites pas de bruit. Il va nous enregistrer. Putain, mais comment il fait dans la porte derrière. C'est pas incroyable comme c'est calme, putain. Moi qui attendais d'être... Je me suis posé dans certaines chambres. J'ai attendu, posé des questions. Et j'ai même tenté de faire quelques séances de Ouija. Mais rien à signaler. Encore plus calme qu'avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir ? Alors, je décide de... Là, au moment où il dit... Et qu'il touche à la table de Ouija, là, j'ai un truc... Une énergie noire de ouf que je sens. Il est comme ça. Je sens une énergie noire là derrière qui le... Je pense qu'heureusement qu'il est méga bien ancré. Parce que sûrement qu'il n'a pas clairvoyance et clairvoyance. Et du coup, ça le fait vachement rester dans la matière. Et que du coup, il n'est pas perméable à l'énergie extérieure. Parce que je sens une énergie noire qui franchement, moi, je la sentirais à côté de moi. Je pense que je détale comme un lapin. C'est ouf quand même que... En fait, je ressens les mêmes trucs. Mais tu vois, je n'ai pas ce truc noir. Mais je voyais quelque chose derrière lui d'oppressant. Mais tu vois, c'est quand même fou parce qu'on a quand même des ressentis qui sont assez similaires sur plein de choses. Alors qu'elle vibre paillette licorne et que pas moi. Donc, on ne vibre pas la même chose à la base et on n'est pas censé d'habitude sur d'autres ressentis. On n'a pas... Quand on nous demande des infos sur la géographie sacrée ou sur des trucs comme ça, on n'a souvent pas les mêmes infos. Et là, on tombe sur les mêmes... La seule différence, c'est que toi, tu vois le dark comme moi, je ne le vois pas. Moi, je sens une volonté d'emprise. Mais ce n'est pas un truc qui me fait peur. Enfin... Après, je sais que je suis entraînée à ça. Je regarde beaucoup de films d'horreur. Donc forcément, c'est ça. C'est bon ? Oui. Je vais passer à l'étape 3 dans l'espoir d'obtenir des meilleurs résultats. Les propriétaires... Je vois le truc là encore. Oui, moi aussi. Non ! Non ! Non, il dort. Le mec qui est en train de se déshabiller, il se met au calbut tranquille en se disant « Allez, tu te sieste ! » « Il y a quelqu'un avec moi ce soir ? » Avec le pantalon en bas des jambes. Tu vois quelque chose toi là ou pas ? Oui, là. Oui, ok. Juste à sa droite. Enfin, à sa gauche à lui. Je précise qu'il n'y avait aucun appareil. Évidemment, mon téléphone était en mode avion et que c'est la première fois pendant toute la nuit qu'il s'est activé. Il va... Vas-y. J'ai une jeune fille qui lui dit « Dors pas ! » Genre « Dors pas là ! » Genre « Garde ton... » Tu sais, genre « Ne t'en va pas ! » C'est dangereux. C'était celle qui était... Oui, à côté de lui. À côté de lui. Alors, j'ai vu aussi cette fille-là. Par contre, moi, j'ai une énergie... Je vois pas, moi, avec le... Alors, là, je vois plus. Mais en tout cas, comment vous expliquez ? Là, quand on est face, donc la jeune fille, elle était à sa droite, OK ? À sa gauche à lui, mais à notre droite à nous. Ah oui, à notre droite à nous. Et là, du coup, donc à notre gauche sur l'écran, moi, je voyais une énergie qui avait envie de se coucher à côté de lui. À gauche. Je sais pas pourquoi, mais peut-être que... Tu vois, le fait qu'elle dise « Ne te couche pas ! » Moi, j'ai eu ce truc de... Oui, il y a ce truc de... C'est dangereux, en fait. Tu n'es pas en sécurité. Continuer à se déclencher quelques fois, je ne comprends pas trop ce qui se passe et j'essaye de poser des questions, mais ça n'a aucun sens. Mais malgré ça, je décide de m'installer dans mon sac de couchage et d'attendre voir s'il se passe quelque chose de concret. Ah non. Ah non. Il y a quelqu'un à côté de lui. Moi, je vois quelqu'un qui s'assoit. Il y a des affaires sur le lit. Là, il est couché. Il y a des affaires sur le lit et je vois quelqu'un qui est en train de s'asseoir sur le lit. Comment il fait pour s'allonger et se dire ? Et il y a le truc à côté qui vit. Il va nous dire « J'ai fini par m'endurber. » C'est sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir ? Ben oui, je suis là. Sauve-toi. Oh mon Dieu. Le problème, c'est que sans clairvoyance et clairvoyance, mais... Activer l'appareil sinon je sors de la chambre. Là, il a dit « Si vous voulez que je sorte de la chambre pour activer l'appareil, je sentais la lutte entre l'autre qui... » Toi aussi ? Moi, j'avais... Alors, comment je l'ai vu ? J'avais vraiment sur notre gauche à nous, donc face à l'écran, j'avais une masse noire. Et alors, je ne peux pas dire que l'autre masse était lumineuse. Prévenante. Ouais. En fait, si on met ça en blanc et en noir, je dirais que l'énergie qui essayait de le faire partir pour le protéger était grise. Je le dirais comme ça. Mais je la sens faible. Pour moi, c'est féminin et c'est plutôt faible, alors que l'autre, j'ai l'impression qu'il y a ce truc de... Tu vois, de... Ah, pour moi, c'est du pétrole, le truc. Et tu sais, ça me faisait un peu le... Comme si quelqu'un se couchait et le regardait dormir comme ça. Ah, ouais. Quelle horreur. Je suis d'accord. Et je pense que Sophie, elle essaye vraiment de genre, tire-toi en fait, reste pas là, quoi. On va sortir cette vidéo le matin. À 8 heures. Il sent pas du coup, quand même. Mais moi, je serais... En fait, moi, déjà, j'aurais pas dormi là-bas, mais en plus, je serais partie là. Non, non, ben non. Non. Vraiment, c'était au près. Non, ça va. Mais en plus, il dit si je dois sortir, allumer le truc, et il... Bah oui, t'es foutu. Je suis payée entre 2 000 et 3 000 euros par mois par une application sur mon téléphone. Durant la nuit, rien de spécial pour moi. Je dors même hyper bien et je suis très tranquille. Par contre, les appareils que j'avais laissé tourner ont enregistré des choses. On va commencer avec la caméra que je l'ai laissée dans le couloir. Elle a tourné pendant 1 heure et 2 minutes. Moi, je vois ce truc au sol qui rampe désarticulé. Ouais, c'est affreux. Et c'est pas humain pour moi. Non, mais je sais pas ce que c'est. Pour le magnétophone que j'ai laissé au premier étage, je vais aussi enregistrer des bruits peut-être dus au bois qui travaille. On entend distinctement les pas quand même. Quant à la caméra qui me filmait pendant la nuit, elle a enregistré des choses. Des sortes de tâches brillantes que je n'avais jamais encore filmées auparavant. Qu'il faut bien d'ailleurs différencier avec les poussières. Ces tâches sont différentes. Elles brillent. Alors, est-ce que c'est ma caméra qui pète le plomb ? Ou simplement des poussières qui passent dans un angle très précis de la lumière infrarouge ? Il y a aussi ces anomalies très étranges qui ont été filmées. Les sortes de traînées qui passent très rapidement. Eh ben, moi, ça, c'est le quelqu'un là-bas. Ouais, moi aussi. C'est le noir, là. Il est... Ah ! Ouais, t'as vu ? T'as vu, il le regarde. Pour moi, Claire... Oh là là, mais quelle horreur ! Et le mec dort. Franchement. Non, mais il a une chance pour pas être vulgaire. Elle a aussi enregistré des sons très durs à distinguer à l'oreille, mais on entend clairement plein de petits sons qui se sont enregistrés pendant toute la nuit. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. La plupart des sons sont inaudibles. Il y a juste un moment, ça, que je ne comprends pas trop. Il y avait 5 heures du matin. Il faut savoir que dans le monde d'à côté, c'est comme s'il y avait des portails et que, en fait, l'ouverture du portail, c'est vers minuit et la fermeture du portail, c'est vers 5 heures du matin. C'est là où l'épaisseur entre notre monde à nous et le monde d'à côté est le plus fin et que 5 heures, c'est l'heure de fermeture du portail. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose ? Moi, franchement, je suis méga oppressée et je pense vraiment qu'il a eu une chance incroyable de ne pas être possédé. Mais je pense qu'il est très, très ancré. Il est très... Moi, je pense qu'il est accompagné par des énergies. Je ne vois pas d'ange gardien, ou un truc comme ça autour de lui, mais je pense que... Je pense que ça fait partie de son travail d'aller montrer d'autres possibilités aux gens et que, par conséquent, en haut, il faut en sorte qu'il soit quand même laissé tranquille. Mais tu vois, je sens ce maintien de... Je ne suis pas sûre qu'un jour, il pourrait développer clairaudience et clairvoyance. Ce serait trop dangereux pour lui. Tu vois ? Mais clairement, la chambre, elle est coupée en deux pour moi. Il y a un côté... Il y a de la lutte. Vraiment, c'est... Ouais. Il est 8 heures. J'ai trop bien dormi. La nuit était très tranquille. Il y a quelques fois le détecteur EMF, on l'a vu, qui s'est déclenché. Rien de spécial. Je suis en train de réfléchir. Si j'ai entendu des bruits, je ne crois pas. Mais j'ai bien dormi en tout cas. Il y a cette caméra qui me filmait pendant la nuit. Tac. Voilà une caméra que je vais laisser tourner pendant quelques heures à la nuit. la tourelle. La dépendance, là. Là, dedans, il n'est pas allé. Non. Parce que moi, là, j'y vais pas. Ouais, moi non plus. Là, je pense que c'était les douves, les prisons avant. C'est comme ça que ça s'appelle, les douves. Mais non, les douves, c'est là où il y avait l'eau. Alors, comment on appelait les prisons à l'époque ? Les donjons ? Ou les... Non, il n'y avait pas une géole. Les geôliers. Les geôliers. Mais la jôle. Ouais, c'est ça. Ouais. Eh bien, je pense qu'il y a dû avoir des gens emprisonnés dedans. J'ai une sensation de... Un peu comme quand vous faites ce rêve où les murs se rapprochent de vous et vous êtes étouffés par les murs. Il y a du monde. Il y a vraiment du monde comme s'ils étaient entassés les uns sur les autres. Moi, je vois une torture en particulier. Mais je ne sais pas pourquoi. Je vois un mec et j'ai l'impression que c'est des templiers. Mais je ne suis pas sûre que ce soit eux qui aient fait le truc. Mais j'ai l'impression que c'est à ce moment-là. Je vois un gars qu'on a fait prisonnier. Est-ce qu'il est bon ou pas ? J'en sais rien. Je n'ai pas cette info-là. Je vois qu'on lui met un torchon imbibé d'essence dans la bouche et qu'on l'allume. Et qu'il brûle. Je le vois entièrement brûler. Alors que moi, j'ai un truc plus ancien. Tu vois, les templiers, je ne sais pas quand c'est. Mais quand je me connecte, je sais que ce que je vois, c'est avant. Tu vois où il y a un truc d'entassement comme si on avait voulu mettre des gens dedans, refermer à clé. Et c'est pour ça que j'ai cette oppression de... Ce n'est pas que les murs se rapprochaient, c'est qu'en fait, il y avait trop de gens dedans. Et que du coup, il y avait cet entassement. Ouais, c'est horrible. C'est oppressant. Merci beaucoup, Véronique. Merci François. A bientôt. Merci beaucoup et merci à Fougeret. Et puis, c'est parti pour l'analyse des images. Ok, ciao. Ciao. Alors ? Bon, d'abord, vous l'avez vu, pas beaucoup d'éléments incroyables. plein de petites séries de phénomènes ou de choses qui se sont passées mais qui ne sont pas pour moi paranormales. Les éléments sont trop espacés dans le temps. C'est sur une nuit quand même donc pour se dire, voilà, il y avait quelque chose, quelqu'un, même si j'avoue que c'était étrange. Moi, je l'ai vécu, c'était particulier. Les premières tâches, ce sont sûrement des poussières mais les tâches blanches, c'est vraiment bizarre. Est-ce que c'est une anomalie, encore une fois, de ma caméra ? Je n'ai jamais vu ça ailleurs et j'ai eu ça que pendant deux fois dans la nuit. Est-ce que c'est un insecte ? Je n'y crois pas et en plus de ça, il n'y avait pas de moustique qui faisait encore trop froid. Il y a eu plein de petites choses, des passages de poussière devant mon objectif, des jeux de lumière. Il y a aussi une sorte dehors de fumée qui passe devant la caméra. Ça, ce n'est pas du tout paranormal. C'est ma condensation quand je respire. Ça m'arrive tellement de fois sur des tournages où je filme, je me tourne et je vois cette sorte de fumée. Quand je suis dans le château, ça me fait aussi de la condensation, dans les cryptes. Il y a des éléments que je n'ai pas mis en avant dans l'épisode et qui sont vraiment étranges. Ce sont pendant la visite avec Véronique au tout début quand je suis arrivé en fin de matinée. Il y a des sortes de sons qui s'impriment comme ça en même temps qu'on parle. Donc la plupart sont vraiment incompréhensibles. Ou alors tu peux te dire ouais, c'est un bruit de chaussures, un bruit de... Mais il y en a un vraiment que j'ai pu isoler. Enfin, le seul qui s'entend plus ou moins bien et que je ne comprends pas, c'est celui-ci. C'est une sorte de gémissement un peu bizarre. Et voilà, je ne comprends pas d'où il vient. Et ça, j'en ai plusieurs pendant la journée, pendant la visite. Il n'y a pas eu ça le soir. C'est très étrange. Ça ressemble plus à ce genre de phénomène qu'on a souvent, les PVE qui s'enregistrent sur les caméras. Il faut savoir que je lis pas mal de bouquins de vrais chasseurs de fantômes quand je dis vrais. Je m'épose parce que, tu vois, ça répond au truc que moi, j'entendais beaucoup de choses. Et en fait, s'il faut, ils arrivent plus à se manifester dans le son que dans le... Enfin, tu vois, il y a eu beaucoup de bruit, que ce soit même des toc-tocs ou, tu vois, c'est moi qui viens de le faire si jamais, il n'y a rien de paranormal. Et le fait qu'il y ait ce ou-ou, tu vois, je sens qu'il y a un truc de... Comme si ça devait passer par l'oreille. Moi, j'ai l'impression qu'ils essaient d'alerter les gens en mode sauver-nous. Tu sais, que les gens qui viennent là... Il y a de la lettrice. Mais oui, mais en même temps, c'est bizarre parce que pourtant, tu vois, dans ce ou, je sens le... Comme si quelqu'un revivait sa souffrance éternellement et qu'en même temps, il essayait d'alerter quelqu'un pour que ça cesse. Tu vois, je le vois comme ça. Enfin, je le ressens comme ça. Oui, mais je présume. Tu vois, c'est un truc qui me questionne parce que sur les vidéos que j'ai regardées, notamment au Val Sinistra, en fait, les propriétaires disent qu'ils ont déjà fait venir des médiums. Pardon, mais moi, si je vais là-bas et que je vois une amende détresse, je l'aide. Et en fait, ça me questionne sur... Alors, peut-être que les médiums qui vont ne sont pas en capacité ou que ce n'est pas leur domaine de préobjection de faire passer des âmes, mais tu essayes de faire un truc. Enfin, je ne sais pas. Ça me questionne. Ça, c'est comme les médiums qui disent à des gens « Ah, vous n'êtes pas sœur d'âmes. Au revoir. » Et qu'après, ces gens viennent te voir en te disant « On m'a dit que j'étais ça, ça, ça et je ne sais pas quoi faire avec. » Donc, s'il faut, en fait, c'est des gens qui donnent des infos ou même qui, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas tous la même vibration, donc on ne perçoit pas forcément les mêmes choses et les mêmes informations de la même façon et peut-être que les gens qui sont intervenus n'ont pas perçu ce qu'on a perçu. Oui, mais tous. Il y en a bien un qui a du sens. Après, peut-être qu'il y a déjà des médiums qui ont réussi à faire partir des entités et que là, vu le monde qu'il y a, effectivement, même si nous, on y allait, je ne sais pas si on arriverait à nettoyer les lieux en une journée. Oui, sûrement pas en une journée, mais à nettoyer, si. Et en même temps, j'ai l'impression qu'au-delà de la mémoire cellulaire qu'il y a dans l'atmosphère, dans les lieux, j'ai l'impression qu'il y a des mémoires au niveau... Dans le sol. Oui, Cosmo Tellurique et des réseaux Hartmann, Curie et tout et que ça, avant d'arriver à le nettoyer, quand je vivais au Cambodge, il faut savoir qu'au Cambodge, j'ai eu Pol Pot avec tout ce qui s'est passé, j'ai passé, j'ai vécu 4 ans et demi, je passais 4 ans et demi à nettoyer les endroits avant 4 ans et demi, il en restait encore parce qu'en fait, c'est enraciné dans le sol. Et donc, même si tu nettoies, tu nettoies, tu nettoies, en fait, il reste les mémoires des mémoires cellulaires. Donc, en fait, ça prend un temps infini. Mais en même temps, dans la crypte, là où ils disaient au tout début qu'ils étaient en train de creuser, ils avaient trouvé des ossements. Donc, en fait, tant que ça, c'est pas nettoyé, ça peut pas... Oui, et puis s'il y en a là, il y en a forcément partout autour du château. Moi, dans le jardin, quand t'as dit est-ce que t'as senti des trucs dehors, je voyais taquer d'endroits où il y avait des gens enterrés. Donc, moi, dans le sol, tu vois, c'est pas là où je me suis concentrée, j'avoue, mais oui, je pense qu'il y a plein de trucs. Genre mes play ? Vas-y. C'est pas des gens comme moi avec des caméras qui s'improvisent, des gens qui ont fait ça depuis 10 ans, 20 ans et il y a plein de bouquins à aller chercher sur Internet, des gens qui racontent un peu leurs ressentis et leurs histoires par rapport à un monde invisible. La plupart du temps, les gens, ils disent, ben voilà, ça arrive jamais en une nuit, c'est plutôt sur plusieurs semaines, des ressentis, des petites choses et il faut cumuler les preuves ou les expériences pour essayer de cater des choses. Et donc, tout ça pour dire que je suis pas sûr que ce format-là d'aller une nuit dans un lieu hanté, essayer d'avoir des choses soit la bonne formule, peut-être qu'il faudrait que je travaille sur plusieurs semaines, plusieurs mois, mais ça demanderait encore plus de temps. Donc, les épisodes... Moi, je sais pas s'il a une copine, j'étais en train de me dire moi, j'aimerais pas être sa meuf parce que je me dirais il va passer la nuit là-bas et après, t'imagines sa copine si elle ressent des trucs ce qu'il ramène avec lui. Moi, je me faisais cette réflexion, je te dis, je trouve... En plus, avec sa tête de tout content, genre... Alors que tu vois, là, le moment où c'est tourné, je le sens pas paralysé. Non, 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 plus pas du tout. Je le sens pas du tout. Non, mais il est bien gardé. Ouais, ouais, il est accompagné. Il viendrait... Il serait encore plus long à venir parce que c'est pour ça qu'il m'aide du temps à venir, parce que je suis tout seul à travailler à faire ça. Donc c'est un boulot monstrueux pour très peu de résultats et au final, c'est peut-être pas forcément la bonne méthode. J'ai passé des nuits entières à écouter et à regarder tous ces roches pour voir s'il n'y avait pas une voix ou une onde quelque part et j'ai rien trouvé. Mais j'ai fait ça tout seul donc ça se peut qu'un élément m'ait échappé. Donc s'il vous plaît, si vous avez vu un truc, si vous avez même une théorie ou une idée... Amène-la la prochaine fois, elle est OK. Moi, non, mais elle, oui. Arrête, imagine, je reçois un mail, tu veux venir avec moi ? Je ne sais pas si j'y vais. Vas-y, moi, je filme la journée après je vous dis salut. Je ne reste pas la nuit. Surtout pas avec lui, je dis venez. À bientôt pour un nouvel épisode de Fantasma dans un nouveau lieu ou alors pour une nouvelle vidéo complètement différente. Tchou ! Voilà. Il a très bien arrêté la vidéo. Alors, avant de... Peut-être avant d'arrêter, donc dites-nous si vous avez vu des choses, si le format vous a plu, quoi d'autre ? Et les vidéos que vous voulez qu'on review. Ah oui. Si vous avez des lieux en particulier, des vidéos où des gens ont fait des reviews en disant moi, je perçois ça ou des vidéos du Grand J.D. qui est allé à certains endroits en disant il n'y a rien comme le Val de... Dans le Val Sinestra, il y a eu, c'était dans la maison de Conjuring. Non, moi, ça, je ne fais pas. Celle-là, tu l'as fait toute seule, moi, je ne fais pas. Par contre, le Val Sinestra, je l'avais déjà regardé, sa vidéo et je me rappelle quand il va dans la baignoire en bas, on regardait ça avec Matt et je lui dis il ne va pas faire ça, il ne va pas se mettre dans la baignoire, mais pourquoi il fait ça ? Et en fait, il y a des gens dans la baignoire. Donc, si vous voulez qu'on fasse la review de ce Val-là ou d'autres vidéos, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire et on fera ça dès que possible. Allez, à bientôt. Ciao.